Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation ce que c'est une référence circulaire ou erreur de référence circulaire qui vous arrive souvent dans Excel et dont mes stagiaires me demandent souvent d'où ça vient, comment régler le problème. Donc, on va voir. Mais avant toute chose, il existe deux types de références circulaires. Donc, il y a la référence circulaire directe qui sera notre cas numéro 1 et ensuite, dans le deuxième cas, on verra la référence circulaire indirecte. Alors, pour créer une référence circulaire directe que je vais faire exprès, vous voyez que dans la cellule A1, je vais écrire la formule de calcul suivant A1 plus 1. Donc, je me mets dans la cellule A1, je mets égal pour passer en mode calcul fonction et j'écris A1 plus 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien dans la cellule. Donc, Excel va prendre comme référence 0 et il va faire... Donc, A1 est égal à 0 plus 1. Il va lui donner le résultat 1. Puis ensuite, il va continuer. Il va faire 1 plus 1, 2. Donc, A1 est égal à 2. Donc, il va faire 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4, etc. Et il va continuer comme ça. Donc, je dirais, ça serait théoriquement un calcul illimité sans fin. Sauf que bien sûr, l'ordinateur, une fois qu'il aura atteint ses limites de calcul, il va s'arrêter avec un message d'erreur. Mais entre-temps, je dirais, eh bien, votre ordinateur peut être bloqué le temps qu'il fasse le calcul. Ou Excel sera bloqué. Donc, ce n'est pas très, je dirais, sympathique car ce n'est pas confortable de devoir éteindre son ordinateur parce qu'il est bloqué ou de devoir fermer Excel de force à cause qu'il est bloqué. Donc, pour remédier à ça, pour éviter d'avoir ce genre de souci, eh bien, Excel bloque les calculs de référence circulaire. Et si je valide avec OK, vous voyez qu'il me met un message d'avertissement. Il existe une ou plusieurs références circulaires dans lesquelles une formule fait référence à sa propre cellule. Effectivement, comme je vous ai dit, ici j'ai une formule, A1 plus 1, qui fait référence à la cellule dont je souhaite avoir le résultat A1. Directement, ce qui est notre cas, ou indirectement, le cas suivant. Que propose Excel pour régler ce problème ? Essayer de supprimer ou de modifier ses références. Donc, ce qui voudrait dire que je dois supprimer ou modifier la référence à la cellule A1. Ce qui n'est pas possible dans mon cas. Ou changer les formules de cellule. Donc, effectivement, que si je mets ma formule égale A1 plus 1 dans la cellule A2, cette fois-ci, la formule ne fait plus référence à la cellule dont le résultat doit être contenu. Donc, la formule ne fait pas référence à A2 et ça fonctionnerait. Je valide quand même mon calcul. Et là, bien sûr, Excel me bloque le calcul et je trouve 0. Si je souhaite quand même réaliser ce calcul, je vais me rendre cette fois-ci, ici vous voyez, dans Fichier. Dans Fichier, je vais chercher Options. J'ai la fenêtre des options générales d'Excel qui s'ouvre et ici, voilà, je suis dans l'onglet Général des options d'Excel. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller dans les options d'Excel, mais la partie formule. Donc, je clique sur Formule et dans la fenêtre, je vais m'intéresser au calcul itératif. Donc, dans un premier temps, je vais activer le calcul itératif. Donc, calcul itératif, c'est justement de faire des calculs circulaires. Nombre maximal d'itération, par défaut Excel met 100. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il va faire 100 fois le calcul. Donc, rappelez-vous, dans notre cas, nous avions la formule de calcul A1 plus 1. Et vous voyez qu'actuellement, dans A1, il y a 0. Donc, il va le faire une première fois. Donc, 0 plus 1, il va faire 1. Puis après, 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3, etc. Il va le faire 100 fois. Donc, il va ici, si je le laisse sur 100 itérations maximales, j'aurai comme résultat le chiffre 100. Je peux bien sûr changer ce chiffre. Et comme vous pouvez le voir, le chiffre doit être compris entre 1 et 32 767. Et ça doit être un nombre entier. J'ai l'écart maximal entre deux calculs. C'est-à-dire que si jamais j'ai un écart qui est trop petit, eh bien, Excel va s'arrêter. Et vous voyez que l'écart maximal par défaut, c'est 0,001. Donc, tant que je suis supérieur. Donc, si par exemple, j'ai 0,1 d'écart entre deux calculs, il continue. Si par contre, je suis plus petit. Donc, si je suis à 0,0001, il s'arrête. Si je valide, alors on va faire juste une chose. Je vais mettre à la place de 100, je vais mettre par exemple 68. Et si je clique sur OK, il a réalisé 68 fois le calcul. Donc, c'était le nombre maximal d'itération 68. Et il a fait 68 fois. Si je souhaite refaire le calcul, j'ai la possibilité, en appuyant. Alors, ça dépend des versions d'Excel. Normalement, c'est F9. Là, sur ma version, c'est F8. Mais donc, je peux, en cliquant plusieurs fois sur la touche F8, il peut me refaire encore une fois le calcul. Donc, plus 68, plus 68, plus 68, etc., etc. Donc, c'est une possibilité. Et de ne pas toujours aller dans fichier, options, options, donc formules. Et de faire OK, OK, OK pour qu'il le refasse chaque fois. J'ai juste en appuyant sur la touche F8. Donc, voilà ce que c'est un calcul de référence circulaire. Et un calcul itératif avec 100 fois et un écart de 0,001 entre deux calculs. Là, c'était une référence circulaire directe. Donc, voyons voir maintenant un exemple commercial. Mais d'abord, je vais aller me rendre dans fichier, options. Et je vais désactiver le calcul itératif. Et je remets 100, qui est la valeur par défaut. Et je valide. Il me remet le message d'erreur par rapport à la première feuille. Et je valide. Alors, ici, c'est quoi le problème ? J'ai un petit calcul de marge brute. Donc, d'abord, j'ai un chiffre d'affaires. Donc, combien j'ai vendu, par exemple, de commandes. 180 000 euros. Donc, dans les 180 000 euros, j'ai 30 000 euros de TVA. J'ai un chiffre d'affaires hors-taxe de 150 000. J'avais acheté pour 41 000 euros de matériel, de pièces. J'ai une commission de vendeur que je n'ai pas encore calculée. Et j'ai la marge brute. Alors, la marge brute, quel est le calcul ? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires hors-taxe, moins le prix d'achat, moins la commission du vendeur. Et ça me donne la marge brute. Sauf que, la commission du vendeur, c'est B9 x 15 %. Alors, B9 x 15 %, si je regarde, qu'est-ce qui va se passer ? B9 est ici. Dedans, j'ai la cellule B8. Et la cellule B8 fait référence à la cellule B9. Donc, j'ai une référence circulaire entre B8 et B9. Donc, si je mets ma formule de calcul est égale, et que je mets B9 que multiplie 15 % et je valide. Voilà. J'ai une double flèche qui apparaît, qui est une référence circulaire, et il me montre que j'ai une référence circulaire entre les cellules B8 et B9. Et vous voyez, dans la barre d'état en bas, ici, c'est marqué référence circulaire B8. Alors, comme tout à l'heure, je pourrais très bien essayer de changer. Vous voyez la formule de calcul que je peux faire. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'ouvre la parenthèse. Et je fais B6 moins B7 divisé par 1,15 que multiplie 0,15. Et je valide. Il me trouve 14217,39. Alors, cette formule de calcul, peut-être, elle peut être compliquée pour moi. Donc, je pourrais très bien ne pas la trouver, ne pas la maîtriser. Voilà. Donc, pour X raisons, je n'ai peut-être pas cette possibilité de trouver cette formule de calcul. Et moi, je me dis, ma formule, c'est simple. C'est, normalement, c'est égal la marge brute que multiplie 15%, comme j'ai dit. Et il ne veut pas. Donc, comme tout à l'heure, fichier, option, option Excel, je vais toujours dans formule, activer le calcul itératif. On va laisser 100. Donc, il va tenter de trouver une solution en faisant 100 fois le calcul avec un écart maximal de 0,001. Et je valide en faisant OK. Et vous voyez qu'automatiquement, il a réalisé le calcul et il m'a trouvé 14 217,39 euros, comme j'avais à côté. Donc, dans ce cas, vous voyez que je peux quand même réaliser des calculs ayant des références circulaires grâce aux options calcul itératif. Fichier, option, option d'Excel, formule. Et là, vous voyez que grâce à cette partie, j'ai pu réaliser mon calcul. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci.